Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum simplement et en toute sincérité. Aujourd'hui, dans le Cercle Postpartum, je te parle de la vision du corps en postpartum. Je te parle de l'image de soi que l'on peut avoir durant cette période si dense et si intense, des différents facteurs qui influent sur cette image. Et je finis avec un message. Alors, aujourd'hui, on parle de l'image de soi. Pour commencer, j'avais envie de te donner la définition de ce qu'est un corps, telle qu'elle est décrite dans le dictionnaire. Corps, partie matériel d'un être animé, considéré du point de vue de son anatomie, de son aspect extérieur ou de son fonctionnement interne. L'étymiologie du mot corps vient du latin corpus. Il désigne à la fois l'organisme vivant et le corps inanimé. En grec, le soma, le corps, désigne plus largement la matière vivante. Mais que cela soit en latin ou en grec, au départ, le corps est l'opposé de l'âme, de la psyché. Dans notre ère moderne, il est admis que la compréhension du corps se fait par les dimensions physio-psycho-sociologiques. Nous accordons une grande importance à la compréhension du corps. Et nous pouvons dire que nous avons un corps et que nous sommes un corps. Chaque individu se connecte et interagit avec le monde social qui l'entoure. L'image corporelle de chacun peut être une vision déformée de son corps externe ou interne. Dans nos sociétés de consommation, notre image corporelle se façonne via des normes et des modèles imposés tout autour de nous. Et ce, peu importe le sexe ou l'âge. La période du postpartum n'échappe pas à la règle. Avais-tu vu la pub censée passer pendant la cérémonie des Oscars il y a quelques années aux Etats-Unis, qui a été censurée ? Et pourquoi me diras-tu ? Et bien parce que l'on y voyait une femme venant d'accoucher, ventre mou, fatiguée, en train de changer ses protections hygiéniques. La vraie vie en somme. Et bien cela a été jugé trop cru et pas assez glamour pour une société où la pornographie sert d'éducation sexuelle aux adolescents. Heureusement, on voit apparaître des hashtags comme le hashtag « This is postpartum » et des femmes comme F. Simonnet ou Iliana Weisman pour nous interpeller sur la réalité de la situation au postpartum. Et moi aussi, je veux dire stop. Stop au star qui s'affiche à la maternité avec un brushing phare à faussettes ou alors à la super sportive qui affiche ses tablettes de chocolat 15 jours après l'accouchement. This is not the real life. Ce n'est pas la réalité. Il est plus que temps de le crier haut et fort. Il est temps d'accepter son corps de jeune accouché, de maman en postpartum. Et il est temps de l'assumer et de le montrer et ainsi de faire bouger cette société d'image et de paraître. Et là, tu me demandes, pourquoi tant de militantisme ? Mais qu'arrive-t-il donc à notre corps en postpartum ? Je ne vais pas en faire un tabou. Le corps en postpartum, il change. Il est différent. Mais de 1, différent ne veut pas dire mauvais. Et de 2, ton corps est différent et tu es différente. La réalité, c'est que dès que tu tombes enceinte, ton corps change. L'influence des hormones augmente le volume de tes seins ou pas. Ton utérus fait grandir un enfant. Ton ventre s'arrondit. On prône toujours la belle peau et les beaux cheveux grâce à l'effet hormonal. Hormonal, la blague ! C'est surtout le zéro alcool et zéro charcuterie pendant 9 mois. Vas-y, essaye, tu verras. Même si tu n'es pas enceinte, tu auras le même résultat. Dans la société, l'état de grossesse est souvent un état de crasse qui font que la prise de poids est synonyme de féminité, de beauté. Enfin, si on n'en prend pas trop surtout. Parce que, bien sûr ça, notre société n'aime pas trop. Mais la grossesse n'est pas forcément évidente pour autant et toutes les femmes ne s'épanouissent pas dans ces changements physiques. En postpartum, c'est plus difficile encore. Car en plus des changements physiques, il y a la fatigue, l'organisation. Et encore une fois, les attentes de la société. Parfois même de l'entourage. Certaines femmes ne savent pas à quoi s'attendre et sont parfois surprises en postpartum de ce que leur corps devient. Alors, voilà une liste non exhaustive des changements corporels après l'accouchement. Pour commencer, et en tête qu'il faut 9 mois pour fabriquer un être humain, il faut aussi au moins 9 mois pour s'en remettre. Et oui, pas juste 4 à 6 semaines comme on peut parfois l'entendre ou le faire croire. Et donc, oui, tu vas saigner environ 4 semaines. Réécoute l'épisode sur le retour de couche pour en savoir plus. Et oui, il va falloir porter des grosses culottes et des protections hygiéniques ou des culottes de règles. Et tu sais quoi ? Bah c'est ok. Alors oui, ton périnée sera différent. Que tu aies un accouchement en voix basse ou une césarienne, ton périnée a supporté un bébé pendant 9 mois. Il a donc été très sollicité. En plus, les hormones de fin de grossesse favorisent la détente des tissus pour faciliter l'accouchement. Le périnée est toujours moins tonique après une naissance. Tu peux avoir des points, des éraillures ou rien du tout. Il sera quand même différent. Il peut être gonflé, chaud, piquant pendant plusieurs jours après l'accouchement. Tu peux même avoir des incontinences urinaires et des difficultés à retenir les gaz. Oui, les proutes. Tu peux avoir une béance vaginale et une sensation d'ouverture du vagin et de relâchement. Flash info, ça finit toujours par passer. Et on insistera sur l'importance de la rééducation pour remuscler le périnée. Et tu sais quoi ? Même si ça prend du temps, tu retrouveras tes sensations. Et cela sera peut-être même mieux après. Et oui, tu auras encore du ventre après l'accouchement. Déjà parce que l'utérus met du temps à reprendre sa taille normale. Donc juste après l'accouchement, tu as encore un ventre de femme enceinte de 5 mois. Et une fois que l'utérus a repris sa place, un mois et demi après l'accouchement environ. Eh bien, tu peux encore avoir du ventre. Ta peau a travaillé, laisse-lui le temps et aide-la à récupérer son élasticité. Pense par exemple aux bouillons de poules d'os qui sont remplis de collagène. Mais attention, ce n'est pas miraculeux. Tu peux faire une rééducation abdominale après celle du périnée. Ça, ça aide aussi. Et après, quand tu auras le temps et de l'envie, tu pourras reprendre une activité sportive, sans pression, en douceur. Garde en tête que le ventre plat, ce n'est pas la norme. C'est le fantasme. Et oui, tes seins peuvent être différents aussi. Que tu as lait ou non, ils peuvent avoir perdu de l'élasticité et être plus tombants. Après une grossesse ou pas. Et oui, ça dépend de chaque femme. Chaque femme est différente. Comme toujours, il n'y a pas de généralité en postpartum. Oui, tu vas perdre tes cheveux. Et cela est parfois impressionnant. Cela peut arriver vite après l'accouchement ou bien plus tard si tu allaites. Mais je te rassure tout de suite, tu ne finiras pas chauve. Et oui, tu peux aussi avoir des vergetures. Donc oui, clairement, quand tu entends tout cela, tu te dis « Oh là 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 là, je ne vais plus ressembler à grand chose ». Si on rajoute à ça les cernes de la fatigue, la diminution drastique du temps pour soi, l'effet des hormones qui peuvent te faire transpirer de manière très abondante, alors là, tu hurles « Stop ! » La fatigue, la douleur, le stress, les changements psychologiques et les émotions peuvent augmenter et créer une sensation d'être moins bien dans sa peau. Hélas, l'entourage peut également en rajouter une couche. Certains commentaires peuvent alimenter les problèmes d'estime de soi. Et soyons clairement honnêtes, la société n'est pas bienveillante. Le corps est au centre de notre culture. Les médias de communication s'en servent, oui, ils se servent du corps pour nous conditionner. La télévision, les magazines, les réseaux sociaux nous bombardent d'images, de femmes encore sur leur table d'accouchement, broaching et maquillage parfaits. Leurs discours pour t'encourager à perdre tes kilos de grossesse au plus vite vont à l'encontre des besoins physiologiques du corps et de la récupération. Bref, mille et une raisons de s'en sentir mal et de culpabiliser. Quelle pression pour retrouver le corps d'avant et pourquoi ? Pourquoi ne pas simplement accepter le changement ? Pourquoi le corps d'après ne serait-il pas aussi bien que le corps d'avant ? Je voudrais que tu ne retiennes que ce qui suit. Ton corps est miraculeux. Tu as porté la vie. Bien plus que cela, tu l'as fabriqué cette vie. D'une cellule, tu as fait un être humain. Tu lui as apporté de quoi grandir et se développer. Ton corps s'est transformé, adapté à ce qui grandissait en toi. Tu as fabriqué un organe neuf pour accueillir l'enfant que tu as apporté. Oui, je parle du placentin. Ton corps s'est adapté et préparé pour que tu mettes au monde cet enfant. Car oui, tu as fabriqué un enfant et en plus, tu as même réussi à le faire sortir de ton corps. Si aujourd'hui, tu en portes les traces, quelle chance ! Remercie-toi et gratifie ton corps pour cela. Ce qui est primordial maintenant, c'est le développement de ta relation avec bébé et la récupération plus que méritée de ton corps. Accorde-lui ce repos si mérité et il te le rendra. Plus tu réussiras et plus on t'aidera, soyons clairs, à récupérer et plus tu récupéreras. Essaye de laisser les commentaires désagréables de côté. Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais encore une fois, ton corps est merveilleux et tu es merveilleuse. Et ça, ne l'oublie pas. N'oublie pas, ton corps est un temple. Respecte-toi, respecte-le. Oui, ton corps est différent. Et alors ? L'image de soi, qu'elle soit positive ou négative, ça évolue dans le temps. Prends le temps, prends le recul sur ce que ton corps vient de vivre, vient de faire la grossesse, l'accouchement et ce qu'il est en train de faire. Comment il arrive à continuer à fonctionner, peut-être à allaiter, nourrir ton bébé ? Comment il arrive à lutter ? Pas toujours facilement, mais quand même, comment il arrive à se mettre en fonctionnement malgré la fatigue, malgré les pleurs que tu peux avoir dans les oreilles qui peuvent être très difficiles, malgré le stress, malgré les émotions qui sont multiples, le bonheur, la joie aussi. Regarde ce que ton corps est capable de faire même là, maintenant, en postpartum. Alors oui, il sera peut-être différent, peut-être pas, mais il est toujours ton corps. Alors voilà, je vais m'arrêter ici pour se plaidoyer. J'espère que la vision que tu as de ton corps en cette période de postpartum est maintenant plus douce. Un regard bienveillant et un esprit de sororité, c'est tout ce que je te souhaite. Et si tu rencontres des difficultés face à ton corps, à l'image qu'il renvoie, si tu ressens un mal-être, comme toujours, je te le conseille, tu consultes. Ta sage-femme, ton gynéco, un psychologue, un médecin généraliste, ne reste pas seul. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas que si le contenu de l'épisode t'a plu, tu peux redécouvrir ou découvrir les épisodes de la première saison ou de ce début de deuxième saison. Le cercle postpartum est disponible sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu souhaites soutenir mon travail, pense à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un commentaire qui pourrait m'offrir plus de visibilité. Tu peux suivre toute l'actualité du cercle postpartum via les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. N'hésite pas à partager autour de toi et faire connaître le cercle postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit cet épisode et je l'ai réalisé sur une musique de Guillaume Coindé. Je te dis à très bientôt et bon postpartum à toi.